Musique Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swarkulo Mike Et aujourd'hui je vais vous présenter un glitch sur Call of Duty Infinite Warfare en mode zombie sur la map Spaceland Donc c'est un glitch pour avoir toutes les armes de la boîte Donc en illimité quoi, vous allez avoir toutes les armes de la boîte même si vous tombez vous les aurez toujours Donc pour réussir ce glitch, il vous faudra déjà 50 tickets Voilà c'est bon je les ai Quand vous avez les 50 tickets, donc vous les faites à l'astrocard ou avec le robot comme vous voulez Donc quand vous avez fait les 50 tickets, vous allez chercher dans un des 6 chariots de la map Un générateur de portail Donc il se trouve dans le deuxième emplacement genre ici Le deuxième emplacement, le deuxième carré Et il se trouve dans un des 6 chariots de la map Toutes les dimanches, il y a un réapprovisionnement des chariots Donc n'hésitez pas à aller jusqu'à la manche 10 si jamais vous avez utilisé votre générateur de portail sans faire exprès Donc voilà, là j'achète le générateur de portail Ensuite quand vous avez votre générateur de portail, il va falloir aller à l'astrocard Donc moi ce que je vous conseille avant d'aller à l'astrocard C'est d'ouvrir toute la map De faire aussi plus de 12 000 points Et d'ouvrir un peu toute la map pour pouvoir accéder à toutes les boîtes magiques Donc moi la boîte magique elle se trouve Ok, Apple Artpick Donc là j'ai pas encore Ouais Apple Artpick mais j'ai pas encore ouvert là Mais c'est rien, j'aurais assez normalement Attends je vais quand même aller ouvrir parce que Je sais pas si je peux ouvrir en étant En étant dans le glitch Donc vaut mieux ouvrir toute la map Donc là c'est le seul endroit que j'avais pas ouvert justement Donc je vais aller l'ouvrir Et aussi il vous faut 12 000 points Parce que vous allez quand même devoir payer la boîte Donc 950 Et je pense qu'il y a que 12 armes dans les boîtes Donc voilà il vous faudra 12 000 points minimum pour acheter toutes les armes Alors voilà, là j'ai tout ouvert Donc là je vais retourner à l'astrocard Donc le glitch il est très très facile Il est faisable en solo, en multi, peu importe Tant que vous avez un générateur de portail Vous pouvez faire le glitch Donc en plus c'est très très simple Il n'y a rien de plus simple Il y a zéro donne Vous avez besoin de zéro donne Donc vous n'avez pas besoin de mourir Donc ça c'est bien aussi Donc voilà c'est tout simple Vous devez aller à un jeu N'importe lequel Vous voyez vous allez à un jeu Vous lancez votre générateur de portail juste derrière vous Voilà Vous appuyez sur carré Et en même temps vous allez en arrière Voilà Ensuite Vous voyez que là je suis en bas à droite Il est marqué Activision Tire, sauter, redémarrer, quitter Changer de mode Donc quand vous allez faire rond Ça va quitter Donc ne faites pas rond Ok N'essayez pas de glisser Parce que si vous faites une glissade Et bien ça va quitter le mode Le mode Donc le glitch Et si vous quittez le glitch Ben vous n'aurez plus La possibilité d'acheter vos armes Tout simplement Donc là Ce qu'on va faire C'est qu'on va acheter toutes les armes De la boîte Comme j'ai des armes en illimité Je peux acheter toutes les armes de la boîte Donc on va regarder aussi Si je peux ouvrir une porte Mais je ne pense vraiment pas Que je peux ouvrir une porte Donc on va quand même vérifier Comme ça on sera fixé Si j'aurais su Ben je serais Ouais non c'est bon Donc voyons voir Ouais C'est bon On peut ouvrir les portes Donc ça c'est déjà pas mal Donc ok J'étais pas sûr Donc voilà Maintenant on le sait Allo Quoi ? Non Non Ah non Putain Vous savez quoi J'ai flashé J'ai cru que la boîte Elle était ici Mais en fait non Elle est de l'autre côté Elle est là Je suis trop con Putain j'ai flashé Je me suis dit Ça y est J'ai ouvert la porte Et la boîte Elle a disparu Ou le visuel Voilà On prend ça Donc il n'y a aucune arme Qui va s'afficher On ne sait pas faire Deux coups de poing Rien du tout Mais bon ça c'est pas grave Hop On prend On achète tout On achète tout Jusqu'à un moment Ben la boîte Elle ne donnera plus rien En fait Ce qui est Aussi Ce qui est bien C'est qu'elle ne peut pas Vous donner deux fois La même arme La boîte Donc c'est obligé Vous n'aurez pas A user plus de 12 000 points Normalement Donc on va On va être fixé Là vous achetez tout Je pense que c'est trop cheaté C'est trop cheaté C'est trop facile C'est trop cool Par contre Faites garde De ne pas vous faire tuer Parce que si vous vous faites tuer Je pense que vous perdez Toutes vos armes Dans la logique des choses Vous perdrez tout Parce que Ben ça ne s'occupe Enfin comment dire Ça va vous mettre Dans la truc spirituelle Et je pense pas Qu'ils vont vous rendre vos armes Après je suis pas sûr Mais voilà Prenez pas le risque Faites attention Donc vous pouvez voir Que la boîte respawn quand même Donc on va regarder Si elle est pas là-haut On va pas l'air d'être là Donc le problème C'est qu'on ne sait pas sprinter Et je pense qu'on ne sait pas glisser Non plus Attention c'est impossible de glisser Parce que quand vous appuyez sur rond Ben ça quitte la partie Donc voilà Donc la boîte elle est là-bas C'est parfait Donc à mon avis Ben je vais mettre la vidéo En accéléré Parce que sinon ça va être Un peu trop long Et je vais pas trouver Je vais pas trouver Un sujet de conversation assez long Pour acheter les 12 armes Donc là je vais accélérer La vidéo A tout de suite Par contre là Il y a un petit truc bizarre Il me redonne deux fois La même arme Et j'ai plus de tenue En plus Donc il m'a donné Ou bien trois fois La rack 9 je pense Donc je sais pas trop Comment c'est possible ça Apparemment il reste encore Des armes dans la boîte Donc je pense qu'on peut En avoir que 12 maximum Donc à mon avis J'en ai pris plus que 12 Donc on verra bien Ce que ça fait Donc là je vais appuyer Sur quitter Voilà Donc là j'ai une arme Deux armes Attendez On va compter M1 Une fois Une arme Spartan Deux Oza Trois La molleur Quatre Euh non La décémote Quatre La roue Cinq Le frelon Six Le DMF Un Sept Le titan Huit La EBR Neuf L'EMC Dix La river Onze L'UDM Douze Ouais Ouais Donc on peut avoir 12 armes maximum Donc si j'ai bien compris Moi je vous conseille De prendre carrément Genre 20 20 000 Ou 30 000 points Enfin essayer de faire Un maximum de points Et vous allez devoir Choisir les 12 armes Que vous avez Que vous voulez de base Donc là je sais pas Comment ça se fait Mais moi j'ai gardé la M1 Donc Qui est Qui est Qui est Juste là Donc j'ai gardé la M1 En sachant que c'était Une arme secondaire Car j'avais la Principale Le Le Candle 44 Donc si vous ne voulez pas Perdre le Candle 44 Il va falloir Acheter que 10 armes Donc faudra bien compter Les armes que vous achetez Et comme ça Normalement Vous ne perdrez pas Votre arme Principale Et apparemment Vous ne pouvez pas Perdre votre arme secondaire Donc vous ne pourrez Qu'avoir 11 armes Dans la boîte Si vous voulez échanger La Candle Vous n'aurez que 11 armes Parce que la M1 L'arme secondaire Apparemment Ne peut pas Être échangée En faisant ce glitch Donc Voilà Je pense que J'ai tout dit Je pense que J'ai fait un tour Attendez Je réfléchis Ouais donc Voilà Donc faites un maximum De points Vous faites la boîte Si vous ne voulez pas L'arme Donc si elle ne vous intéresse pas Vous la laissez passer Vous faites une fois la boîte Et vous choisissez Vos 10 ou 11 armes Ou Ouais 11 armes En fait c'est 11 armes maximum Parce que Moi personnellement La M1 Elle est restée Et la M1 Elle ne donne pas Dans la boîte Donc c'est C'est que L'arme secondaire Vous la gardez sur vous Vous ne pouvez pas L'échanger Donc voilà Je pense que J'ai tout dit là Je pense que J'ai bien tout analysé Euh Voilà Attendez Je vais quand même Faire un essai Donc je vais mourir Voilà Donc là Je vais aller dans la salle spirituelle Je vais revivre On va voir si J'ai toujours mes 12 armes Comme ça On verra bien Comme ça Ce serait un tuto Assez complet J'espère Donc on va aller voir Normalement Ça devrait nous les rendre tous Donc 1 2 3 Non rien Oh là 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 2 2 les amis Donc en fait Ce qui va se passer C'est que vous ne pouvez pas Aller dans la salle spirituelle Donc soit vous utilisez La carte résurrection Que vous voyez en bas à droite Qui va vous réanimer Instantanément Sans aller dans la salle spirituelle Ou vous le faites en multi En multi Vous demandez à votre pote Qui vous réanime Et normalement Vous garderez vos armes Parce que quand vous allez A la salle spirituelle Après vos armes Elles vont au last of all Et ben là Ça fait totalement Débuguer le bazar Donc voilà Ça c'était un peu logique Mais en même temps Il fallait quand même Que j'essaye pour être sûr Donc voilà On va vous être fixé Donc j'espère que cette vidéo Vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas à liker A partager un maximum Et à vous abonner Si ce n'est pas déjà fait Moi je vous dis A très bientôt Pour toutes les vidéos Les potos Allez ciao Peace Sous-titres par Jérémy Diaz